Bonjour à tous. Je suis aujourd'hui. Je suis aujourd'hui en plus d'études de Mishnah. Nous voyons une prochaine étude de Mishnah. Qu'onėte quelles 5 minutes éternelles ? Nous voyons desiré d' porta, leumere leumere jasus, leumere lesbaudes, leumere 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 leumere, leumere leumere et leumere que lupole, leumere leumere wa laumere, deux sujets dans notre Mishnah. Un qui sera à plus d'ㅋㅋ dans la Mishnah prochaine, et un qui était déjà expliqué dans la Mishnah précédente. On va quand même tout faire tout de suite. Rache-Churot à Omer, Rache-Churot à Omer Shekenedur Mokhiyar. Ce qui est en tête dérangé, le Omer qui est face à lui, te le prouve. Phrase un peu étrange, qui sera comme je vous l'ai dit, si vous regardez tout de suite la Mishnah prochaine, ce sera V-E-L-O-N, Rache-Churot, on expliquera plus dans les détails, mais le principe, on peut déjà l'introduire. On parle maintenant de, ça peut être Shikrat Kama, je pense que ça va servir en même avec le Shikrat Kama, ou bien Shikrat à Omer, c'est le même principe. Lorsque je cueille, par exemple, on va parler de Shikrat Kama, d'accord ? C'est le même principe, je dois laisser la Shikra, lorsque je cueille, ça s'appelle la Shikrat Kama, c'est-à-dire j'ai cueilli, puis ensuite j'en ai oublié un, je ne suis pas assolu d'après, j'ai plus le droit de revenir en arrière pour en reprendre. Ou bien Shikrat Kama, c'est le même principe, je ramasse, et quand je ramasse, on laisse un et je pars, d'accord ? Les deux cas de Shikrat Kama, alors la question maintenant est de savoir, la Mishnah me dit, dans les Rache-Churot, dans ce qui est en tête des dérangés, soit, imaginez qu'il y a un, dans la plupart des Mishnah, qu'il y a ici, des dessins du Tifat Israël, en fait, imaginez qu'il y a un champ, il y a, il y a comme ça, je ne sais pas moi, dix légumes, trois apes de Père, à cueillir dans un sens, puis après dix dans l'autre, puis après dix dans l'autre. Imaginez maintenant que, celui qui cueille, donc l'employé qui cueille, il a décidé de prendre un certain temps, après il arrive à la deuxième ligne, troisième ligne. La Mishnah me dit simplement, ben écoute, si jamais il a cueilli à la troisième, une fois qu'il avait, il a tourné à la troisième fois par exemple, il se retrouve maintenant qu'il peut soit continuer tout droit, soit continuer vers la ligne progène. La Mishnah me dit en fait, sache que la Shikra Kama, elle ne va être que sur ce qu'elle était apte à cueillir et qu'elle a sauté, qu'elle a passé aux légumes d'après, qu'elle en a laissé, qu'elle l'a laissé sur terre, mais que ce qui converge, que ce qui va dans son sens, là où il prévoit de cueillir. Par contre, je ne sais pas si vous avez des dommages, je n'ai pas prévu le coup pour faire un tableau, comme tout le monde un peu veille de fête, c'est un peu perturré chez nous tous, mais regardez, faites un carré de 10 sur 10 et descendez comme ça, il cueille les 10 et puis après il cueille les 10 et puis après il cueille les 10. Il s'avère que maintenant, une fois qu'il arrive, qu'il est passé dans une nouvelle rangée, il a pris 1 et qu'après il saute. Alors, on aurait pu croire que la Misha, la Misha, elle est simplement me dire, écoute-moi, la Chirrha, elle ne concerne que si tu as sauté celui qui est juste après, dans la nouvelle ligne que tu voulais faire. Mais par exemple, imagine qu'après tu as voulu cueillir autre chose, par exemple, une autre rangée et qu'il s'avère que maintenant tu as sauté la ligne juste après. Donc en fait, en théorie c'est le même principe, tu as sauté un légume ou une botte de blé ou un épi de blé, tu l'as sauté pour passer au prochain. Sauf qu'il y a une différence, quand tu suis tes lignes, alors là-bas il y a la Chirrha, par contre lorsque tu désignes finalement de changer de ligne et de partir après cueillir ailleurs, alors même si au milieu tu en as sauté un, ce n'était pas la suite logique de cueillir celui-ci que tu as sauté pour dire que c'est une Chirrha, d'accord ? Ce que la Misha me dit, Rachei Chourot, ce qui est en tête dérangée, donc à chaque fois que je vais passer dérangée, à Omer Shekenegdo le Mohriach, le Omer qui est face ensuite à lui, te prouve dans quel sens tu es en fait en train de cueillir toi pour décider ce que c'est la Chirrha ou pas, d'accord ? On espéritera bien sûr tout ça beaucoup plus dans les mots clairement, selon les cas dans la prochaine Misha. Et la semaine de la Misha me dit, A Omer Shekenegdo le Mohriach et la Hir ou Chirrha On parle d'une personne qui a pris un Omer, donc il avait initialement, il n'a pas fait de Chirrha, il a soulevé maintenant le Omer pour le prendre et pour l'amener dans la ville, après il a voulu le reposer parce qu'il aurait été devenu urgent, et puis au moment de partir, après il part et il le laisse de nouveau. Est-ce que c'est un simple en statut de Chirrha ? Est-ce que le fait d'avoir saisi dans les mains fait qu'il va l'acquérir et que ce ne sera plus une note anébime ? Et bien la Misha vient et me dit, effectivement, puisque tu l'as pris pour partir, pour entrer en ville, tu l'as saisi en main, tu l'as acquis, tu l'as ré-acquis, c'est devenu le tien et ce n'est pas devenu maintenant un potentiel de don pour les pauvres, et de ce fait, si ensuite, tu vas, lorsque tu pars, tu le laisses, c'est comme si tu avais oublié ton sandwich dans le champ, il n'y a aucune raison de le donner aux pauvres, d'accord ? Parce que le pauvre, il a le droit de, sur la récolte, il y a certains dons à lui donner. Mais ce qui est devenu, ce qui était à toi, franchement, et bien le pauvre, il n'a pas envie de y toucher, logique. Même principe, avec le maire que tu as déjà pris dans les mains, d'accord ? Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'ai toujours une plaine de la salafra, qu'on est tout seul. C'est tout.